C'est votre avis ce matin et on va débattre tous ensemble. J'aimerais qu'on prenne le temps pour s'arrêter sur un fléau, un fléau qui touche nos enfants, le cyber-harcèlement. Hier, les parents de l'INSEE, qui est cette jeune fille qui s'est donnée la mort le 12 mai dernier, après des mois de harcèlement ont pris la parole, ils vont déposer plainte, ils disent que les alertes ont été données mais que rien n'a été fait. Et ce matin, ce matin au 32 16, vous êtes nombreux à réagir et il y en a en particulier Alassane et Sylvie. Alassane, vous, vous habitez dans la ville de Bretagne, c'est dans le territoire de Belfort, et vous nous appelez parce que vous avez été confronté au harcèlement, mais du côté du harceleur qui était votre enfant. Et Sylvie, vous, vous êtes la maman d'un enfant harcelé, votre fille est harcelée. Je voudrais d'abord qu'Alassane, vous puissiez nous raconter ce qui s'est passé. Bonjour Alassane. Bonjour, bonjour, bonjour Apolline. Bonjour tout le monde. Ben c'est, ça c'est simple déjà, ben je voulais intervenir parce que j'ai entendu des choses et il y a beaucoup de fatalités dans la parole des personnes concernées. Moi j'avais eu un signalement du collège, un mot dans le carnet pour dire qu'il y avait un sujet de harcèlement et que ma fille avec un groupe harcelait une autre fille en fait. Donc c'est à l'époque qu'elle était en sixième. Moi ce que j'ai fait c'est simple, j'ai pris la petite, j'ai parlé avec elle, donc j'ai regardé pourquoi, du comment, etc. donc pour connaître un petit peu le sujet, j'ai décidé de prendre l'enfant et de l'emmener directement chez la victime. D'accord, dans la famille de la petite fille qui était victime. Exactement, pourquoi ? Parce que je pense que dès qu'on a un signalement, les principaux concernés ce sont les parents. On ne doit pas dédouaner sur le collège. À partir du moment où le collège ou l'institution publique a fait son signalement, a mis son mot, le parent doit prendre le relais, absolument. C'est une question d'éducation et d'empathie. Donc en allant chez la famille, en parlant aux parents, ma fille s'est rendu compte qu'avec les parents on était sur le même sujet qu'on n'était pas d'accord. Et qu'à ce niveau-là, on n'allait pas lâcher. Que ce soit les parents de la victime ou moi-même. Et je l'ai confronté à la fille. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'elles se sont dit ? Est-ce que vous avez vu votre fille changer ? J'ai vu ma fille changer radicalement. Donc déjà, il n'y avait pas l'effet de groupe. Vous l'avez séparé du reste du groupe. Exactement, absolument. Et ça, c'est le rôle des parents. Et lui faire comprendre que ce n'était pas un jeu. Et que finalement, que vous, vous prenez ça à la rigolade, ça peut détruire une personne. Tout en sachant que moi, je connais bien le sujet parce que j'ai déjà été victime d'harcèlement aussi. Donc c'est quelque chose où je suis à l'affût. Je l'ai pris à cœur. Je l'ai pris à cœur. Je l'ai pris à cœur. Parce que j'en ai été victime entre guillemets. Mais surtout parce que, avec tous les faits divers qu'on voit passer à la télé... Vous saviez que ça pouvait être sérieux. Vous saviez que ça pouvait être sérieux. Très sérieux. Mais très sérieux. Très sérieux. Très sérieux. Alassane, restez avec nous. Justement, je voudrais aussi qu'on puisse entendre Sylvie et qu'elle puisse parler avec vous. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Bonjour Sylvie. Vous, vous êtes à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Et si j'ai bien compris, c'est votre fille qui, elle, est victime de harcèlement. C'est une jeune fille qui était déjà en situation de handicap, qui était en crise à l'époque. Quel handicap elle a, Sylvie, votre fille ? Elle est autiste, mais elle a des problèmes de compréhension, d'orientation, d'issexe, 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 d'issexe. Elle lui a dit, écoute, t'es une bonne à rien, tu sers à rien, tu vas dehors. Puis elle a vidé son cartable dans la cour. Et de là, Manon, elle s'est fait agresser par l'enseignante pendant quelques mois. Parce qu'après, c'était la fin de l'année. Après, elle s'est retrouvée dans un lycée. Je me suis dit, bon, là, on va arrêter. Et là, je me suis fait agresser par des lycéens. D'accord. Et ça a duré pendant 4 mois, 5 mois. Après, donc, elle ne voulait plus aller à l'école. J'ai des mal de tête, j'ai eu mal au ventre, je ne me sens pas bien et tout. Et là, aujourd'hui, elle a 18 ans. Cette jeune fille, elle a 18 ans. Et là, pas plus tard que jeudi dernier, elle a été hospitalisée à cause de la phobie scolaire. Parce qu'elle est encore dans cette histoire-là. Elle ne me lâche pas. Elle est mutilée partout, sur ses jambes. Moi, je ferme mes fenêtres à clé parce que je n'ai peur qu'elle saute par la fenêtre. C'est compliqué. Ah bah oui. C'est compliqué. C'est très compliqué. Puisque là, en plus, elle est sortie mardi de l'hôpital. Là, elle est parentale. Donc, elle doit la garder à la maison pendant neuf jours pour pas que ça se termine. Mais ça va durer combien de temps ? Je ne sais pas. Sylvie, c'est très dur, évidemment. On entend votre témoignage. On partage franchement votre peine. Que disent à la fois les médecins, l'école ? Est-ce que vous vous sentez quand même un peu soutenue ? Elle était... Non. Alors, à l'école, rien du tout. Alors là, en plus, c'est des enseignements privés. Parce qu'elle n'a fait que des enseignements privés. Rien du tout. Aucune compréhension. Rien du tout. Là, après, elle devait aller dans un lycée à côté de la meute. Pourtant, elle allait bien. Mais cette phobie scolaire est là. Et là, elle est à l'école de la deuxième chance. C'est-à-dire qu'elle y va une matinée de temps en temps. Elle y va, par exemple, mercredi matin, mercredi matin... Pour maintenir quand même un lien. Sylvie, on pense à vous en plus dans ces jours où vous l'avez à la maison, où vous allez devoir veiller sur elle. On imagine aussi la difficulté que c'est pour chacun. Sylvie, ce que vous nous dites aussi, c'est que c'est un parcours où il y a eu des adversaires, si je peux me permettre, ou des bourreaux. Je ne sais pas quels mots il faut utiliser, qui sont divers. Quand vous racontez aussi la scène avec la maîtresse qui renverse le cartable dehors, en tant que maman, on ne peut pas ne pas être bouleversé parce qu'on se met à la place de l'enfant. On se dit que c'est un désarroi absolu quand même l'adulte n'est pas là pour aider. Sylvie, je voudrais quand même finir avec une note d'espoir avec Alassane. Vous redonnez la parole. Alassane, les choses se sont réglées. Votre fille a huit. Se sont réglées. Les choses se sont réglées automatiquement. Et puis, ça fait boule de neige, en fait. Parce que les parents d'harceleurs, quand tu vois qu'il y a un parent qui n'est absolument pas d'accord et qui agit dans le sens de l'harceler, forcément, d'ailleurs, ils sont obligés de sortir de leur co-clin. Ça veut dire que les parents des autres harceleurs, des camarades de votre fille à l'époque, de la bande qui harcelait l'autre petite fille, voyant votre démarche, ils s'y sont mis aussi quoi ? Ils s'y sont mis aussi, obligatoire. Et ça a réconforté, ça a rassuré la fille aussi. Bien sûr, bien sûr. En fait, vous avez cassé la logique, vous avez cassé la chaîne qui allait vers ça. Alassane, merci aussi de votre témoignage. C'est rare que les parents d'enfants harceleurs prennent aussi la parole, avec autant de sincérité que vous l'avez fait. C'est un témoignage qui, à mon avis, sera vraiment utile. Merci à tous les deux. Et évidemment, toutes nos pensées vous accompagnent, Sylvie. Sylvie, évidemment, ça ne fera pas grand-chose forcément, mais on vous envoie un bouquet de fleurs, parce que c'est la journée de la fête des mères. Et honnêtement, s'il y a une maman dont on voudrait fêter le courage, c'est vous. Donc Sylvie, vous recevrez un bouquet de fleurs. C'est déjà ce qu'on peut faire. On pense particulièrement à vous. RMC jusqu'à 9h Apolline Matta